Au début de la dernière saison, je pense que j'ai été quelqu'un d'incompris. Ça a toujours été mon intention d'être le meilleur teammate possible, même si ça n'a pas été forcément pris de cette façon. Quand j'essayais de dire les erreurs de mes teammates, je sais que je ne le faisais pas de la meilleure des façons et je sais surtout que je n'y mettais pas les formes. Avec un peu de recul, si les gens auraient appris à me cerner, ils auraient pu comprendre que je ne faisais pas ça pour moi, je ne faisais pas ça pour eux spécialement, je faisais ça pour l'équipe. Tout d'abord, je pense que Los Angeles, Valiant, ma War Trade chez Dallas Yule, pour moi, ça n'a jamais été une punition. Je ne pourrais que les remercier au jour d'aujourd'hui d'avoir fait ce move au final, parce que je n'étais pas heureux là où j'étais. Je pense que j'ai quitté une équipe pour rejoindre une famille. Même si Dallas Yule a été une équipe qui a eu beaucoup de problèmes durant la stage 1 et la stage 2, je savais que malgré tout ça, j'allais pouvoir être une pièce du puzzle qui manquait et qui allait pouvoir beaucoup les aider. On ne pouvait pas faire pire que notre stage 3, pour être honnête, mais on a surmonté la pente grâce plus ou moins à Aero qui a rejoint l'équipe début stage 4 et qui a fait un travail énorme pour nous faire tous travailler ensemble. On n'était pas forcément les meilleurs joueurs individuels, mais on a su gagner en équipe contre des équipes qui étaient presque imbattables. On était capable de gagner n'importe qui à partir du moment où on jouait en équipe et on voulait gagner en équipe et perdre en équipe. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment retrouvé chez Los Angeles Valiant, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai eu chez Dallas. La façon dont la stage 4 s'est terminée m'a vraiment montré le potentiel qu'a cette équipe. Et je suis impatient de montrer ce que Dallas peut faire cette saison. «Burn Blue »